... 20h à Conakry, vous regardez la RTG Boubini, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information. Conakry et ses problèmes de logement, pendant que certains cherchent à bien loger, d'autres sont menacés de quitter leur local. C'est le cas de cette famille de fonctionnaires à Saint-Darvelia, qui est forcée de sortir à la Belle Étoile par les agents de la Direction Nationale du patrimoine bâti public. Les détails avec IDIBAR. Ces occupants considérés illégaux sont aujourd'hui forcés à quitter ce bâtiment. Se disant victime d'une injustice, ces hommes et femmes tous fonctionnaires de l'État possèdent des documents légalement établis par la Direction Nationale du service de gestion du patrimoine bâti public. Pour eux, les forcés à quitter n'ont aucun fondement. On a vu un groupe, soi-disant venu du ministère de l'Habitat, plus un élément du patrimoine bâti, en la personne de M. Kumbasa, un certain Kumbasa là, voilà, et des militaires. Ils sont venus un matin, ils ont réveillé tout le monde, ils ont démonté et les tôles et les fenêtres, les portes, ils ont tout enlevé. D'après la version des occupants, cette propagande d'intimidation est orchestrée par les cadres de la Direction Nationale du patrimoine bâti. Ce qui se passe est inadmissible. Des fonctionnaires qui habitent dans un logement de l'État, que ces fonctionnaires-là se voient délogés pour des privés, ce n'est pas normal. La Direction du patrimoine bâti, l'Habitat, ce n'est pas comme ça. Venir tomber sur des gens, nous dire de sortir, simplement parce qu'ils veulent bailler ces maisons, ce n'est pas normal. Que M. le Président prenne cette situation en main. Que M. le Président s'implique personnellement, car son programme d'urbanisation risque d'échouer à cause de la vente de ces bâtiments. Aujourd'hui, tous ces bâtiments qui sont en ville, soi-disant, ne sont plus pour l'État. Le patrimoine bâti a fini de brader ces bâtiments. Il est à savoir que ce bâtiment a été occupé en premier lieu par un ancien secrétaire général du gouvernement et compagnon de l'indépendance, père des occupants actuels, aussi fonctionnaires de l'État. Et puis, le bureau de l'Union préfectorale des transporteurs routiers de Bouquet a été validé ce week-end par ses pairs. Composé de 27 membres, ce bureau est appelé à mettre de l'ordre dans ce secteur pour le rentabiliser et le sécuriser au profit de ses acteurs. Mohamed Cheikh Sandouci-Sankon et Mohamed Seyarsouma. L'Union nationale des transporteurs routiers se bat pour la rédynamisation des bureaux préfectoraux. A Bouquet, un nouveau bureau de 27 membres a été unanimement mis en place pour contrôler et défendre les transporteurs. L'Union nationale est parvenue à nous ramener à la raison, à nous faire comprendre notre droit, parce que dans le transport, normalement, quand les véhicules viennent, on devrait s'intéresser à ça. Donc c'est dire qu'on ne peut pas accuser pour nos pierres, c'est plutôt la négligeance de l'Union préfectorale que nous promettons de rattraper à la longue. En tant que zone minière, la préfecture de Bouquet connaît des mouvements incontrôlés des transporteurs, des comportements à réguler pour la sécurité routière. Il faut obligatoirement rétablir l'Union des transporteurs pour pouvoir s'organiser et protéger les transporteurs dans les mines et les indiquer comment il faut travailler. Pour les représentants de l'Union nationale, il faut amener les transporteurs et les propriétaires de véhicules à travailler dans la confiance. Ainsi, chacun sera tenu au respect des normes en vigueur. La décision que nous prenons maintenant, ça a changé d'établir, mettre l'ordre dans notre institution comme ça se doit. On a mis aujourd'hui le bureau préfectoral de Bouquet en place. Il y a beaucoup de travaux qui nous attendent ici, mais ils ont eu un mandat de 4 ans validé par le président national. Nous sommes venus le représenter et aussi passer son message aux transporteurs routiers du Bouquet et tous les transporteurs minéraux qui sont venus à Bouquet, qui sont en train de profiter et n'ont qu'à mettre en tête que l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée est toujours vivante et que nous vivrons. Cette visite de terrain devrait s'étendre sur l'ensemble des préfectures du pays. Il est question d'inviter tous les acteurs pour mieux réguler le transport en Guinée. Toujours dans l'actualité nationale, pose de la première pierre d'une salle de classe, de trois salles de classe dans le village de Kaboui, c'est dans la préfecture de Bouquet. Cette initiative du gouvernement entend promouvoir l'accès facile des enfants à l'école, un geste qui suscite de l'espoir chez les bénéficiaires. Kénoï Nusaba. C'est une satisfaction pour les parents des enfants en âge d'aller à l'école. À Kaboui-Konkoka, dans la préfecture de Bouquet, l'État lance les travaux de construction de trois salles de classe. L'initiative vise à faciliter l'accès à l'école et la scolarisation des enfants du village de Kaboui et voisins semblent être gagnées. Elle permettra l'accès à une éducation productive, l'encadrement et la sécurisation des enfants en face aux dangers des angers roulants sur les routes qui sont de nos jours en chantier mini, mais aussi élargiquer l'éducation du Véné. La direction préfectorale de Bouquet mise sur l'affaire rapide des travaux. Alpha Kondé, le gouvernement n'en a dit école fille. Grâce aux efforts du professeur Alpha Kondé et de son gouvernement, plusieurs écoles sont réalisées dans la région de Bouquet. Vous, les populations de Kaboui, vous aurez bientôt votre école et vos enfants ne feront plus de longue distance pour aller en classe. En plus de trois salles de classe, il est prévu la réalisation des logements de responsables de l'école. Deux blocs de lacrine seront aussi construits. Déjà, la réalisation de ces infrastructures suscite de l'espoir pour les citoyens de la localité. Et puis, secrétaire et assistant, quel rôle et responsabilité pour une meilleure efficacité des administrations publiques et parapubliques ? C'est le thème du premier symposium international organisé par le réseau des professionnels du secrétariat ici à Conakry. Ils sont venus d'ailleurs de partout dans le monde pour conférer une belle compréhension au thème du jour. Quelle va la presse camarade ? Premier symposium international des assistants de secrétaires francophones, anglophones et lusophones. Le réseau a pour objectif encourager et revaloriser le métier de secrétaire. La rencontre des Conakry a connu la présence de plusieurs personnalités venues de par le monde. Je suis convaincue de la place que jouent les assistantes et secrétaires dans les organisations. Et surtout, je les encourage à continuer à agir pour se professionnaliser, devenir de plus en plus qualifiés parce que les organisations se transforment. J'ai eu dans d'autres fonctions des collaborateurs, des assistants, donc je sais un peu ce que c'est. Et notre projet, notre plateforme va leur apporter des outils, notamment la confiance en soi, vous savez, l'orthographe. Quand on mettrai l'orthographe et la grammaire, on gagne en confiance et en progrès aussi dans les autres domaines. On a constaté que notre métier se meurt. Donc, si on a l'occasion d'avoir de telles formations, c'est vraiment bon. La rencontre est à l'actif de l'ONG Reprosgui et des organisations des pays d'Afrique et d'Europe. Elle intervient dans la défense des droits et intérêts des secrétaires. Notre profession fait partie des premières professions vraiment du monde. Alors, pourquoi aujourd'hui nous, nous allons en reculant et ce n'est pas possible. Donc, nous ne devons pas permettre qu'on nous déclasse ou qu'on nous déplace. Donc, nous sommes au centre de l'administration, nous sommes l'interface entre le public et l'intérieur. Et vraiment, les collaborateurs en interne. Donc, je crois qu'en un moment, nous sommes les managers, nous sommes les décideurs. Après la rencontre des Conakry, ces acteurs comptent poursuivre les activités du réseau. Une ambition affichée à travers ce symposium. Et puis, la première dame de la République a reçu ce lundi les femmes de l'Association guinéenne pour le développement et la santé de la femme et de l'enfance. Ces femmes sont devenues remerciées à Yadjane Kondé pour son implication sanitaire en faveur de la couche vulnérable du pays. Et le Cressi est avec Arsène Listo-Kamara. Consolider le partenariat entre la fondation PROSMI et l'hôpital national d'Onka est l'objectif de cette visite de rencontre. Elle s'inscrit dans le cadre de remerciement des travailleuses de cette vitrine hospitalière de la Guinée à l'encontre de la première dame de la République pour son implication effective dans la mobilisation des ressources en faveur du projet de réhabilitation, d'extension et équipement de l'hôpital national d'Onka financé par le Fonds saoudien de développement et la Banque islamique de développement. Nous avons profité aujourd'hui de souhaiter les bonnes fêtes des femmes à l'occasion du mois de la femme avec le 8 mars 2017, mais aussi profiter pour la remercier de tous ses bienfaits et la rassurer de notre entière disponibilité dans l'accompagnement de ces missions en faveur de la mère et de l'enfant. La santé étant un facteur très important dans le développement d'un pays, la première dame de la République a encouragé les femmes travailleuses de Donkham et les a invitées au respect de la bio-ontologie, surtout en ce mois de la femme. Quand une femme décède en donnant la vie, c'est très triste. C'est quelque chose, on ne peut pas gourmer, mais on peut diminuer le taux, on peut réduire l'écart. Donc avec le personnel de santé, nous allons tout faire pour réduire l'écart, pour que la Guinée soit au niveau des autres pays. Donc voilà pourquoi je suis avec ces femmes ce matin. Je leur souhaite bon courage, bonne fête du 8 mars. Les dons en produits pharmaceutiques pour l'enfant, des lits d'hospitalisation médicalisées, la prise en charge des gymosis à moi, d'appareil de la radiologie mobile, évacuation sanitaire au Maroc, au Sénégal et en France de plusieurs femmes souffrant du cancer et de maladies de pathologie grave, sont entre autres fruits de ce partenariat entre l'hôpital national d'Omkham et la fondation POSME de la première dame. Et puis direction l'intérieur du pays, précisément dans la préfecture de Kouroussa, où les petits-fils des Kamandjans réunis en association ont organisé un forum dénommé Kamandjansi, une manière pour les patronymes Kamara de renforcer leur lien de consanguinité. Depuis Yamana, notre envoi spécial, Suleymane Kamara. C'est le troisième forum de l'association Kamandjansi. Ils régroupent tous les porteurs du patronym Kamara. Ils sont considérés par plusieurs sociologues comme les plus nombreux en Guinée. Originaire du mandingue médiéval, les Kamara sont les dépositeurs du commandement d'après la charte de Kouroukampuga. Cette rencontre vise donc à renforcer les liens séculaires entre les fils de cette tribu de la sous-région. Kamara signifie étymologiquement commander Kamara. Donc nous nous sommes venus pour commander Kamara. C'est ça que veut dire Kamara. Et c'est la première ethnie du mandingue. Et c'est le premier roi du mandingue. Et c'est notre grand-père qui a insuré la démocratie au mandingue. Puisqu'à un certain moment, il a dit qu'il ne donnait pas le pouvoir à mon frère ou à mon petit frère. Celui qui peut, il faut le prendre. Donc après lui, ils ont pris un condé. C'est la sous-préfecture de Sangiana, préfecture de Kouroussa, qui a été désignée pour abriter cette édition. Cette localité de la Haute-Guinée est fondée par les Kamara au Moyen-Âge. Selon les organisateurs, la rencontre a été un véritable pèlerinage. Et surtout une opportunité de cultiver l'esprit de paix et d'unité nationale. Vous savez, dans les temps, les enfants écoutaient les vieux sous les arbres à palabres. Mais avec le modernisme, les enfants ont tendance aujourd'hui à laisser ça. Donc on a raconté beaucoup de contes ici. On a raconté beaucoup d'histoires ici dans le cadre de l'entrée, dans le cadre de la paix, dans le cadre de la promotion de la culture sociale. Donc vraiment, cet événement a été vraiment un événement éducatif, un événement de conseil. C'est une fierté aujourd'hui que les Kamara décident aujourd'hui de révisiter l'histoire afin d'exhumer les valeurs qui ont fondé cet empire-là. Les valeurs d'humanisme, les valeurs de bravoure, les valeurs de solidarité, les valeurs d'entraide. Depuis la charte de Kouroukampouka, il y a plus de 800 ans, les Kamara ont été désignés comme les propriétaires terriens au Manding. De ce fait, cette rencontre occupe une place fondamentale dans la consolidation des rapports socio-culturels de la lignée. Depuis 2013, l'association Kamanyansi se fixe pour défis de regrouper tous les camarades du monde afin de partager et préserver le pacte ancestral. A présent de sport dans ce journal, les jeunes leaders de la commune de Ratouma péremisent la paix et l'unité nationale autour du football. Ils viennent d'organiser un tournoi de football doté du trophée Jakaria Koulibaly, directeur général de l'Office national des pétroles. Le match de voiture a mis en prise le FC Rika et son homologue Espoir Mohamed. Le compte rendu à signer et il est vraiment soumis. Ce tournoi de football doté du trophée Jakaria Koulibaly, directeur général de l'Office national des pétroles, est organisé par l'Alliance des jeunes leaders de la commune de Ratouma. L'objectif est d'appuyer l'élan de consolidation de la paix et de l'unité nationale. Le match de voiture a opposé la formation de Rimka en maille rouge à celle d'Espoir Mohamed. Après un match de début partout au temps réglementaire, l'équipe de Rimka a battu Espoir Mohamed les épreuves de Kirobu, 5 contre 4. Le représentant du donateur a salué la maturité et le sens des responsabilités des initiateurs. Le football est un vecteur social, un vecteur d'union et qui a devenu aujourd'hui un vecteur de développement. Nous avons trouvé un public bon enfant, un public vraiment qui se retrouve et à la joie et à la gaieté pour cette première journée. La paix n'est pas un simple vocable, c'est-à-dire une parole simple. Elle doit être cultivée, entretenue comme une plantation pour les générations futures. Ce tournoi regroupe Passiez, équipe a réparti en quatre poules et se joue en éliminatoire direct. La première journée a tenu toutes ses promesses. Les joueurs ont bien battu, à la première mi-temps, deuxième mi-temps aussi. Ils ont bien joué, mais comme la défaite est venue, nous sommes perdus en face de Turebut. Le début du tournoi, ce n'est pas facile, mais quand même, le bon Dieu avec nous, on a mené 1-0, l'équipe d'adverses a égalisé, et pour n'avoir tout le but, on a marqué, on a gagné. Les jeunes de Sonfonia vivront cette compétition du 12 mars au 2 avril 2017. Et toujours football à la base, lancement également à Matoto du tournoi de football, de fraternité et d'amitié entre les fils du pays. Iniciée par l'ONG Tabala, la compétition oppose huit équipes, dont quatre féminines. Les détails avec Nimana Kamara. Ensemble pour une Guinée citoyenne, tel est le slogan choisi par l'ONG Tabala. Créé en 2014, l'association inscrit dans ses objectifs le renforcement des liens de fraternité et d'amitié entre les Guinéens et Guinéennes à travers des actions sociales. D'où le lancement de ce tournoi de football qui va durer plusieurs jours à Conakry. Composée de toutes les couches sociales, l'ONG Tabala intervient dans plusieurs domaines, tels que la santé, la justice et la promotion de la citoyenneté. La Tabala, c'est une ONG qui est transversale. Elle évolue dans beaucoup de domaines liées à la santé, la responsabilité médicale. Et la Tabala aussi s'intéresse à la vie sociale. Nous avons créé des campagnes de sensibilisation sur les citoyens et la justice. Comment un citoyen fait accéder à la justice de son pays et les problématiques de l'assistance judiciaire dans notre pays. Bannir l'ethnocentrisme, promouvoir la paix et l'unité nationale. Voilà le message lancé par l'association Tabala en direction de la jeunesse guinéenne en vue de son épanouissement. Huit équipes, dont quatre féminines, vont compétir pendant une semaine. Les masses d'ouverture ont opposé les tigresses aux gens sublimes en série filles et le FC Zébinan contre le FC Farbana en série gassante. Les gens sublimes et le FC Zébinan sont les vainqueurs de la première journée. Et voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les idées l'orce. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada